Et bonjour toi, bienvenue sur la suite de The Quarry. Dans l'épisode précédent, on avait saboté le camion. Et maintenant on se retrouve dans le chalet. Et on va faire une énorme teuf parce qu'on sait pas qu'on est dans un jeu d'horreur. Tout simplement. Rien mais il est fou le mec, il est fou. C'est un sniper ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Les mecs sont recouverts entièrement de sang. Direct comme ça dès le début. Le mec là il fait peur. La saison de la chasse. Il sait écrire avec du sang. C'est l'acteur de la vieille série Millenium. Non c'est pas Vin Diesel à côté. Au moins ils sont pas tout nus. Ouais c'est déjà ça. Oh y'avait la vieille dame ! J'espérais bien vous revoir un jour ou l'autre. D'accord. Voyons ce que vous avez. Vos mains sont vides. J'ai encore rien trouvé ? Sérieux tout ce que j'ai trouvé ? Regardez autour de vous. Trouvez mes cartes et je pourrai vous aider. D'où je viens nous prenons soin les uns des autres. Mais... Trouvez-les, je vous prie. Mais j'ai... C'était plus facile dans House of Ashism. Genre j'ai rien trouvé quoi. Vous devriez partir. Il est encore tôt et la lune est haute. Mais le temps n'attend pas. D'accord. Pas ceux qui ont une histoire à compter. Prenez garde. Prenez soin de vous tous. Et... Essayez de trouver mes cartes. Je crois qu'elle va s'impatienter parce que je trouve jamais ses cartes. C'était sûrement dans une des maisons... Un des chalets parce que je vois pas où il aurait pu y avoir des cartes parce que j'ai pas pu... Jouer des masses en fait, à part avec Abigail. Donc nous sommes au chapitre 2. Action ou vérité ? Ça fait un peu penser, si vous voulez, à Stranger Sphinx au niveau de la musique. Eh bah, on en est là. Coincés dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle ? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien ? Ouais ! Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. C'est sympa. Ouais, pour info, c'est pas très gentil. Il faut savoir que le but du jeu, c'est qu'aucune personne ne meurt ! Donc euh... Non, fonce pas la porte. Non, 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 non. On est gentil. Voilà, t'as vu ? Des fois, ne rien faire, c'est une bonne chose. Joueuse, tu habilles tes mains ? Allez. Elle va reflirter avec lui. Elle va reflirter avec lui alors qu'ils ont break up quoi. Bip, 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 qu'est-ce que tu fous ? Bip ! Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un boloss. Quoi ? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Il y a 186 fins. Les gamins ont vraiment tout raflé. Vous êtes sérieux ? Choquant. Elle sert à quoi les cartes ? Aucune idée, j'en ai trouvé aucune pour l'instant. Parce que pour l'instant, je joue pas en fait. Je regarde une cinématique géante. Et un coffre. Il est sûrement fermé. Bien sûr qu'il est fermé. Je sais pas ce que j'espérais. C'est 000 le code. Qu'est-ce qui est con ? Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans ? Ouais. C'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf euh... Non non non, essayez pas ça chez vous. Je vois. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. T'imagines acheter une pastèque pour faire ça ? Du gaspillage de nourriture hein. Genre il voulait mettre euh... Il voulait pas mettre son doigt dans la pastèque quoi. Chercher les cartes, chercher les cartes, elle est marrante elle. Le gâchis de pastèque, on est d'accord ouais. Donc cette porte est fermée, je peux pas passer. Bah, je vais chercher hein, chercher les cartes. Si vous voyez une carte, vous le dites hein. Si vous voyez la carte en fait euh... J'en ai marre en fait qu'elle me... qu'elle me se moque de moi parce que j'ai pas trouvé les cartes. Genre j'ai l'impression qu'elle me juge parce que je trouve pas les cartes. Sauf que j'ai jamais vu une carte dans le jeu. J'ai trouvé une carte ! C'est pas une carte ? Ah non c'est un papier. Indice... Euh... Tout s'explique. Ce prospectus fait la construction d'un spectacle itinérant appelé Arum Scarum. La date indique qu'il a eu lieu il y a plus de 6 ans. ... Le mec c'est un gros bouffon. Bah, j'aurais été un peu comme lui, en mode déconnade hein. Je vois pas le problème. C'est juste que là, Emma là elle... Elle est relou je trouve qu'elle... Elle joue pas le jeu, elle est pas... Elle est pas taquine, elle aime pas jouer, elle est en mode euh... Nini 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 nini... Et moi mes abonnés... Ah... Ah je la déteste. Qui achète cette merde ? Des gens qui ont du goût, voilà. Salut Rémy. Oh non le monsieur est tout recouvert de sang. Non, ce jeu en fait du coup il y a des fantômes et des méchants qui veulent nous tuer. Comment on va faire ? Comment on va faire ? On peut pas... Ce magasin est totalement vide. On peut pas réussir à survivre s'il y a des fantômes et en même temps des... C'est méchant quoi. Ce masque. Trop bien. On le garde ? Laissez effrayer Jacob. Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Là. Dites-moi. Vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus ? Restez avec moi. Mon Dieu. D'accord. Où je pourrais me cacher ? En fait je me demande si en coop... Ce serait cool en fait que la personne ne sait pas du tout ce qu'il va se passer. Et donc tu vas la faire peur comme ça, elle a un jumpscare avec un QTU à faire et tout. C'est le masque dans Tindon, ouais. C'est sûrement le lien entre les deux jeux en fait. Que ça. Bouh. Ok. La non-réaction. La déception totale. Et là, tu trouves que c'est marrant mon garçon ? Je... c'est que... Tu veux te joindre à 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement ? Je... Je... Bah quoi ? Plus envie. On en reparlera. Chez Emma, chez ! C'est ça je jure. J'aime pas... En fait... Alors j'ai fait le... J'ai... J'ai fait aussi le jeu du fait qu'elle a... Qu'elle essaie de le draguer un peu. Mais en fait j'aime pas le fait qu'elle le drague alors qu'elle l'a... Qu'elle l'a plaqué quoi. C'est pas... C'est pas très sympa. C'est vraiment pas sympa du tout. Euh... Ah du coup ça... Ça rejoint par ici je pense que je peux peut-être... Oh putain il m'a fait peur l'autre con. Je vais débloquer la porte ici comme ça je peux passer. Voilà. Et maintenant je peux repasser par là. Y'a pas un bouton pour courir dans le jeu ? Y'a... Il me semblait que tu pouvais marcher vite dans les précédents. Dans les autres jeux du même style. Non non je vais essayer de garder tous les personnages vivants. J'ai tué... J'ai pas tué un personnage parce que je l'aime pas hein. Non non non. Je vais essayer de les sauver tous hein. C'est pas parce que je l'aime pas qu'il faut que je veux la tuer les gars hein. Les gens. Y'a une différence entre ne pas aimer quelqu'un et vouloir la mort de quelqu'un hein. Je veux dire... Je suis pas un quelqu'un d'horrible quand même. Prenez pour qui là ? Un blueprint du chalet c'est cool. Alors les plans de rénovation structurel de la conduite de cheminée du chalet. Enjigé par les annotations griffonnées. Chris Hackett ne doit pas avoir les moyens de les financer. Ok. Oui ce n'est pas un dark picture ce jeu. C'est un... Ils ont vraiment présenté ce jeu comme une sorte de... s'ils donnent deux. Ils ont... Ils ont dit que c'était une suite spirituelle hein. Probablement dans le même univers. Si je ne m'abuse. J'ai pas grand chose à trouver ici hein. Je suis en train de marcher depuis déjà 10 minutes dans cet endroit. Je sais pas ce qu'il faut faire. Appeler Jacob. Si elle... Sinon elle aurait enfoncé... Parce qu'elle a mis enfoncer les portes depuis le début du jeu. Ça aurait pu être un succès je suppose. Enfoncer trois portes avec euh... Avec Emma. Elle me rappelle une streameuse arrogante. Du coup c'est... C'est justement une youtubeuse donc euh... C'est rigolo. C'est ici que nous avons tout rangé. Mais c'est du vol hein ! De la survie. Ah ! Tu vas ! Totalement d'accord. J'ai pas trouvé de carte hein. Trouvez les biars. Ouais vas-y. Ok, super. Ouais, Jacob c'est le maître du crochetage dans ce jeu apparemment. Je vais ouvrir le congélateur et peut-être regretter ce que je vais faire. C'est Seroths qui a créé le jeu, il connait la réplique. Euh... Non. Fusil à pompe ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un fusil. Oh oh ! Cool ! Et un... Code ? 7739. C'est super dangereux Emma, dépose ça ! Ok. C'est bon. Elle prend le fusil ? Elle prend vraiment le fusil ? Mais... Mais... Mais what ? Ces enfants ils sont bizarres. Jacob ! Hé regarde ça ! Quoi ? Je peux pas bouger sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Oh... Ok. Il y a déjà des tentes au feu de camp alors... Ça a été coupé par contre. Bien, c'est bon. Sac déchiré. Sac de randonnée déchiré avec des taches de sang séché. C'est une trace d'un ours ? C'est en Amérique TKT ? Ouais mais bon, quand même. Même si c'est l'Amérique, c'est compliqué quand même, non ? Ah non, il y a de la glace dans le frigo, donc ça va. Je pensais qu'il y avait des morceaux d'humains. Je sais pas pourquoi. Je suis matrixé. Allez, on y va. Genre, c'est totalement dans pal de prendre le fusil. Tu vas vraiment prendre le fusil ? Pour les ours ? D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Du coup, moi je retourne sur le... Je vais probablement retourner vers le coffre. Pour l'ouvrir avec le code. On a tout fouillé. On a vu... Vous êtes d'accord qu'on a pas vu nulle part de cartes, hein ? Parce qu'elle va nous dire encore, T'as pas trouvé mes cartes ? T'as pas trouvé mes cartes ? Mais on a littéralement fouillé partout. On a tout regardé, là. Ah, plus El Moeno. Merci d'être passé sur le live, c'est très gentil. Des bounties. C'est bon les bounties, j'adore les bounties. On a pas besoin d'entendre le code en fait, elle le fait elle-même. C'est pour les balles. Il y a quoi d'autre dedans ? Euh, des feux d'artifice. Oh, wow ! T'es sérieuse ? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non, 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 Emma. Feux d'artifice. Non. Vu qu'il y a... Non. Vu qu'il y a les... Je pense que les feux d'artifice, ce serait abusé. Quoi ? Non mais, attends, t'as un fusil, tu veux pas que je dépêche ça ? Parce que le fusil, ça nous protège des ours, alors que les feux d'artifice, ça risque de foutre le feu. Chemin choisi ! Je suis... Je suis d'accord avec elle. Genre, feu d'artifice dans une forêt ! Il est con Jacob, ouais. Un peu, ouais. Attenderie, critique. Attenderie. Et son alerte sont désactivées pour le live. Oh mon dieu. De sous-genres dans les snacks. Tu sais quoi ? J'en ai pas mangé depuis... Depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet ? Euh... Non, ça se conserve. Oh non, le paquet à 20 ans, c'est ça. Tu sais, il les avance, les dates de péremption. Bah ! Ouais, ouais, ouais. Mais si, tu vas les adorer. Bah ! C'est sérieux. Ok. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Une prouette ? Y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. Euh... T'as dit quoi là ? Butin ? Oh bah c'est comme un... Un trésor. Un trésor de pirate. Non. Avant ça. Une prouette ? Une prouette. Euh... Ok. Euh... C'est comme... Une sorte de caisse sur roue, tu fous... Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh. Je vais voir. Tu veux dire une brouette en fait. Après vous madame. Merci. Pas haut. Elle est gentille de pas l'avoir dit du coup. Ils sont mignons en vrai ? Oui ils sont mignons mais bon, elle est un peu méchante avec lui quand même. C'est vrai que ça va. Et... Charger. C'est une bonne idée qu'ils chargent leur téléphone. Des podcasts. Ouais. Ok. Amical. Euh... C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment ? Euh... Enquête paranormale. Et... C'est sur les fantômes ? En fait euh... Ouais c'est des... Des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et... Ils parlent de phénomènes... Bah... Paranormaux. Parano ? Pigé ? Parano ? C'est pas drôle. Ah t'as mangé un clown ? Yeah ! Bonne réponse ! Bon. Est-ce qu'on regarde ce que monsieur H planque dans son antre du péché ? Euh... Je... Je sais pas trop. Ça me gêne un peu de fouiller... Dans ces affaires. Ok. Bah pas moi. Allez franchement... Qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables aient à se reprocher ? Hmm... Pas grand chose ? Pas monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. On va fouiller là-dedans. Mais pourquoi y'a un fusil ? Y'a deux fusils du coup ! Euh... Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... Pour les ours. Des ours. Ici. Ouais, ouais. Il dit qu'ils osent pas approcher parce que justement il est armé. Et... Ok. Ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Mais on sait qu'il y a deux fusils maintenant. Emma, elle arrive avec un 1. Et si ces ours voulaient s'incruster. Mec, on a prévu de faire la fête dans les bois ce soir. Et si des ours tapent l'incruste ? Tu sais, ma mère me disait toujours, si tu veux t'amuser, pense à te protéger. Je crois qu'elle parlait de capote. Mec, je pense qu'elle voulait juste parler des capotes. J'ai vraiment écrit le jeu en fait. J'ai vraiment écrit le scénario. Le truc le plus dangereux que j'ai vu dans ces bois, c'est... La VF c'est très très correcte Santana, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ok, soit. J'ai déjà vu des gens avec des VF de merde et là ça va. Ça me gêne pas. Je voulais voir si je pouvais quand même le prendre. On peut voir à l'extérieur. Il y a une trappe là. Photo de famille. Heu... Jeune directeur de collo et des enfants Caleb et Kaylee, ils semblent heureux. Merci Nikonix, merci à toi c'est très gentil. Bon là ça se dit encore, bien sûr que ça se dit encore. Il y a une chose qui se dit encore en fait, mais ça dépend où tu habites. Ça dépend à l'endroit où vous vivez etc. Waouh, mate l'antiquité. File moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi ? Dragué. Sarcastique. Ce serait bien que quelqu'un t'appelle. Ah je crois que... Oh ! Je me suis juste dit que ce serait sympa que quelqu'un t'appelle pour une fois. Dylan... Je pensais que Dylan en fait il a un crush sur Ryan mais... Allo ? Whaaat ? Quoi ? Y'a quelqu'un ? Allo ? Whaaat ? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Peut-être qu'on ferait mieux d'y aller. On va ouvrir la trappe avant quand même mais bon. Attends. Niora, merci pour ton sub de niveau 2, merci beaucoup. C'est... C'est Mamie. Mamie, ça va ? T'as la grippe ? T'entends ça ? Est-ce que c'est une trappe ? T'as qu'un. Donjon sexuel secret. Ouais, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. J'avais bien qu'il y avait un donjon sexuel secret dans le coin. Ouais, ouais, ouais. J'te parie que monsieur H a des pratiques hyper cheloues. Ça m'étonnerait. On a pas eu de moniteurs qui sont jamais venus ? Hum hum. Pourquoi ? Ils sont là-dedans. Donjon sexuel secret. Non, c'est pas marrant, ça. Amène sans doute jusqu'au sous-sol à mon avis. T'as qu'à l'ouvrir. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond. Donc, t'en rajoutes à peine. Hum... Prends le fusil, non ? Tu l'as ouverte, tu descends. Toi qui rentres dans le trou. Descendre ! Non, les gars, on... On joue au jeu, ok ? On veut savoir ce qu'il y a dedans. Si je ferme la trappe et que je suis super prudent, certes, il va avoir la bonne fin, mais on verra rien du jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu, Ryan, tu vas jamais me croire. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il y a... Que dalle. Oh, c'est nul. Tu y as cru à fond pendant une seconde à vous ? Non. Peut-être. Ah, ferme-la. Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc euh... Remonte ? Ouais, ok, je vais remonter. Ouais. Chemin mise à jour. Ça veut dire que cette échelle, en fait, est maintenant cassée ? Et que si quelqu'un... Si j'étais pas descendu, elle serait pas cassée, peut-être ? C'est cool, tu fais les choix contraires. Ah ! Tant mieux, alors. Joueur dring-dring. Dring-dring-dring. Oh, excuse-moi. Il faut que je prenne cet appel. Bonjour, colo de Hackett Squary, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale ? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H ? Ouais. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa avec Dylan. Et euh... Pardon ? Vous voulez qu'il donne son numéro à Dylan ? Ça, c'est un peu direct. Mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Oh, y'a rien finalement dans ce bureau ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? C'est les deux qui sont pas venus. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ils sont venus en avance. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sub tout l'été. La liste des moniteurs et des monitrices avec leur nom, prénom, coordonnés et leur rôle dans le camp. Deux noms sont barrés. Laura et Max. Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Ils sont venus ! Ils sont dans le sous-sol où tu es passé de telle heure ! Bon. Je pense qu'on peut sortir. Alors ? Tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré ? Fac ou... Euh... Y'a rien de sûr. Je vois. Oh je vois. Une copine ? Euh... Pas... Pas vraiment. Un copain ? Sans attache. Cool. Ouais. Pareil. Pauvre Abigail ! Les portables... Ah non ! Abigail je sais pas avec elle ! Pauvre Katelyn. Katelyn voulait ce gars-là. Sans doute les laisser encore un peu. Ah. D'accord. Bon. Des lits en droit. Hop. Eh mon pote. Passe-moi les clés. Euh... Donc en fait, tu veux que je te laisse... Tripoter les affaires de Chris ? Oh ! T'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité ? Haha. Très drôle. Allez. Y'a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas... Un petit peu... Curieux ? J'te jure, j'vais toucher à rien. Ok. Me le fais pas regretter. Ça, j'peux pas le promettre. J'veux plus. Tout . . . tout ces lancers de clés les amis. Tout ces lancers de clés en fait que j'aurai ici depuis le début du jeu. Ouais. Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. C'est Narnia ? On est dans Narnia les gens ! Oh là là ! Non, ils s'enveillent. Malicieux. Donc qui cherchait lui ? Il faut être intéressé. Ça va être pratique ça en fait si on doit surveiller l'extérieur vu qu'il y a des caméras partout. C'est une porte secrète dans le placard ? Bah... C'est pas... C'est pas vraiment une porte secrète. C'est plutôt... Caché. Donc c'est une porte secrète, ouais. Ouais, une porte secrète. C'est bien ce que je veux dire. Merci pour ton Prime, Nico. C'est super chaud, mec. C'est super chaud. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Y'a... Y'a forcément un truc dégueu ici. Dylan, c'est... Ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Ok, ouais. On verra ça. Ok. Je sors du repère secret. A plus. Eh, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Moi je dis qu'il faut regarder les caméras. Parce que peut-être qu'on va... Eh ! Regardez ! Y'a le même micro que moi ! On est censé voir quelque chose ou pas ? Non, y'a rien. Oui, bien sûr ! Oui, non, c'est... Oui, bah... Oui, c'est forcément rien ! Hein ? Y'a un mec, il a... Il a fait ça, mais c'est rien. Hein ? Il a cassé la caméra, mais c'est rien. Hum... C'est tout le placement des caméras, je suppose. Ouais, c'est camera location, ok, c'est écrit. Donc y'a sûrement un rapport avec... Avec ce qu'on avait entendu dans la conversation, etc. entre les personnes. Et... Et ce qu'on voit ici. Les téléphones sont chargés à 32%, c'est plutôt cool. Est-ce que 32% c'est suffisant ? Est-ce qu'on veut pas... Elle veut pas que ça se charge plus ? Ça c'est une sorte de salle de bain, très bien. Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ouais, y'a rien de marrant. Ouais, c'est biprofène et... Et je sais plus quoi, donc ça va. On peut sortir. Vous avez remarqué qu'on ne ferme pas la salle secrète, hein ? Ah, je suis dans la chambre. Guitares. Parfait. Ouais, y'a un petit pelouche, c'est rien. C'est rien, c'est la rue, les gars. Alors... J'ai rien ici... De toute façon, quand on a... Vous avez vu que quand y'a une interaction possible, Y'a l'espèce de... L'espèce de trait qui sort du sol. S'il y'a pas de trait, c'est que tu peux pas interagir, tout simplement. Alors quelqu'un m'avait dit à gauche du bureau... Bah à gauche du bureau... J'avais déjà interagi avec ça. C'est la trappe, et de ce côté-là, c'était le ta... Le téléphone. Donc voilà. Pour ceux qui voulaient voir. J'avais déjà interagi avec ce... Avec ce truc-là. Et ici, c'est la trappe. On va pas redescendre dedans. Ça fait flipper. C'est pas un endroit où on a envie d'aller. Vu que le jeu nous a montré tout à l'heure... Les téléphones, on va donc peut-être les récupérer. Allez à la fête. On a tout exploré, je pense. Et j'ai trouvé de carte nulle part. On a vraiment frôlé tous les murs, etc. S'il y a des cartes, franchement elles sont bien cachées. Genre... Réellement ? Ça charge pas vite ? Les téléphones, ça prend des heures pour charger un téléphone. Du coup... Abigail. Dommage qu'on est pas la tronçonneuse de Monsieur H. C'est un coin très agréable quand les enfants sont pas là. Ils peuvent être un peu chiants, hein. Ouais. Ils ont l'air attentifs pendant ton cours de peinture. T'as vu mon cours ? Euh... Juste en passant. Le cabanon des arts n'est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui passait pas loin. Tu veux qu'on aille où ? Je te laisse choisir. Alors on va aller à Shady Glade. Parce que Rocky Road, ça a l'air d'être très rocailleux. J'ai pas vu de QTE, hein. J'ai pas vu de QTE pour ça, hein. Ah là, peut-être qu'un QTE. Ah non, même pas. Je vais aller là-bas. Parce que j'ai raté trop de cartes. C'est forcément des endroits cachés comme ça. La musique est très cool. L'autre chemin était beaucoup plus éclairé et plus sympa. Mais bon, écoutez. Je me dis que si je vais dans des chemins un peu plus escarpés, peut-être que... Elle ressemble à mon ex. Du coup, j'espère que tu vas rater un QTE. Mais c'est méchant ! C'est horrible, les gars. C'est très narratif comme jeu. J'ai l'impression de plus de jouer à Life is Strange qu'à un jeu d'horreur, certes. Mais connaissant Until Dawn et... Connaissant Supermassive, ça va s'emballer dans pas longtemps, je pense. Je vais aller voir cette boîte. Une petite cascade là-bas, apparemment. Une boîte de rangers. Une boîte de rangers. Une boîte de rangers. Une boîte trouvée dans les bois ouverte. À l'intérieur se trouvent des vêtements de rechange, une bouteille d'eau et des provisions. Provision pour un ranger, sans doute. Est-ce qu'il y a des rangers dans ces bois ? Une sorte de réserve pour les rangers, tu sais, quand ils sont dans les bois. Les rangers à poil ? Ouais, ça arrive. Apparemment. S'ils sont mouillés par exemple et ils ont recouleur de boue, etc. En vrai, c'est pratique. C'est vraiment un petit moment Life is Strange, en vrai. Je suis désolé, je visite un petit peu parce que des fois, on rate des trucs. Apparemment, on a raté plein de cartes. C'est beau ici, regarde. Oh, on peut. J'ai bien fait de venir, c'est interactif. Tu sais où il va ? Salut Evan. Au lac. Ah, bien sûr. Oui. Ce soir, dès ce soir, vous aurez l'épisode 1 sur YouTube. Si YouTube veut bien uploader rapidement. Pour enlever les sous-titres sur la vidéo, tu cliques sur le bouton CC qui va apparaître lorsque tu mets ta souris sur l'écran. Le jeu est très beau, oui. Je joue jusqu'à 18h métropole, 20h réunion du pot. Parce que j'habite à la réunion. Qu'est-ce qu'il a à son œil ? Bah, je... je sais pas. Rien apparemment. Ouais, la musique est chill. Je crois qu'on est revenu au sentier. Je crois que je sais où on est. Hein ? Par ici. Tiens, prends ça. Ok. Elle va dessiner, je pense ? Ouais, elle va dessiner. C'est stylé hein. J'aime bien hein. Ouais, la réunion est cool. C'est très joli et tout. Sincère, tu as des talents. Dessine-moi. Eh ? Dessine-moi. Oh, pardon. J'essaie juste de capturer ça. Abby essaie de se concentrer. C'était débile. Ah, ouch. Je veux juste finir ça. Oh non, Abby ! Abby, il a fait un mouvement vers toi Abby. C'est pas comme ça qu'on répond. Oh non ! Soldat à terre, c'est ça les gars ! Friendzone ! Normalement non, elle est euh... Oh là, je pense que sa passion est... C'est un canard ! C'est un canard ! Ou une noix. C'est un canard ou... C'est un sanglier. Un bébé sanglier. Un bébé sanglier. Regarde ! Oh ! Il est tout petit ! La réaction ! Mon dieu, il est trop chaud ! C'est un lapin adulte ! Un marcassin, merci. Attends ! Attends... Sauvez Abby. Don't brave ! Ne respirez pas ! Vous êtes un danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Comment ? Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte. Ok. Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Et comment on respire pas ? Et comment on respire pas ? Et quoi le danger passé ? Courez ! Choisissez le bon moment et sauvez-vous ! Attention ! Vous expirez ou brillez. Vous pouvez faire de vous la proie de la créature. Oh mon dieu ! Et conduire au désastre. Comment on respire pas ? Maintenez rien pour respirer votre souffle. Il vient de marcher sur mon dos ou ? Cours ! OMG ! J'ai failli me faire défoncer par un sanglier ! Euphorique. Elle aura au moins une bonne histoire à raconter à son mari. Comment tu sais que c'était la maman ? J'avais un très bon point de vue. Berk ! Je crois qu'elle me draguait. Oh ! Tu t'es trouvé une petite copine ? Elle était pas si petite. Allez ! Dis-lui que tu l'aimes ! Elle a un mini sac quoi. Vous avez la taille du livre ? Et qu'il est rentré dedans ! C'est magique hein ! C'est pas la vraie musique du jeu au passage. C'est le mode streamer qui est activé. Et je pense qu'il y a des musiques copyright qui se jouent quand tu joues normalement. Du coup comme je voulais pas trop de problèmes avec les copyright, etc. Je les ai pas mises. Mais c'est vraiment dommage je pense qu'il y a des musiques... Il doit avoir des bonnes musiques en fait. Un feu de camp de Hakex Quarry. Très bien. Oh ! Elle fait une photo elle ? Elle je l'aime bien ! Moi tu peux faire une photo. Une photo. Y'a rien de... de chelou. Comme ça alors. Bien ici. Ah Dylan. Hey Kathleen. Devine quoi ? Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Minute quoi ? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah mec, il a installé... des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de trucs. Oh. Tu trouves ça normal toi ? Bah il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon ? Euh... Quoi de neuf par ici ? Est-ce que tout est prêt ? Honnête, j'ai vu la lumière dans la cabane. Bah j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ouais, c'était un peu flippant. C'était peut-être ta meuf Ryan. La folle de Hackett Squary. Oh, j'étais dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett Squary. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett Squary ? C'est fini ? Hmm. Elle a vraiment peur. Et les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. T'es longue à la détente ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance ? L'ambiance, la vibe, vous voyez ? À propos, c'est pas tout ça mais... Moi j'ai du boulot. Ok ? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Si, c'est possible, mais... D'accord. Allez Ryan, bouge ton petit cul. Euh... Pardon ? C'est tous acteurs en fait dans le jeu. Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça mais on a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux et il s'est sacrifié. Le port de Hackett's Quarry. Oh mon dieu, c'est pas possible. Le port de Hackett's Quarry. Quoi ? Croyais que tu détestais ça. L'humour ça demande des gros sacrifices. Quel courage. Incroyable. J'aimerais tous vous réduire en petites figurines et vous mettre dans ma poche et vous regarder quand je me sens triste. D'accord. C'est-à-dire des réacteurs ? Wow ! Livraison spéciale ! Wow, wow, wow. Qu'est-ce que vous foutez avec ce fusil ? Hé, c'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Euh... Enfin, si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Hé, hé ! On s'aime pas lui ? On s'est préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett's Quarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête ! Hé, ouais, ma poule ! Pop, pop, Peter, Peter, Pops ! Pop, pop, ça fond dans la bouche ! Pop ! Euh... Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, tout doux ! On se calme, cow-boy, d'accord ? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux ? Et moi ? Le fusil, s'il te plaît. Quoi ? Tu vas me tirer dessus pour ça ? Mais non, t'es débile, je veux juste qu'on fasse... ...un petit duel. Nan, mec. C'est hors de question, nan. Alors, je ne te laisse pas avec une arme. Stop, je vais pas laisser deux débiles comme vous jouer avec une arme. Nan mais allez, s'il te plaît, le stand de tir est juste à côté, ce sera marrant, allez ! Bon, écoute. Toi et moi. Un duel à l'ancienne. Premier prix, les Peanut Butter Butter Pops. Pour toi tout seul. Mec, en fait, tu les veux pas vraiment, hein ? Ce sera sur Youtube, oui, les gars. N'inquiétez pas. Bon, t'as gagné. Ouais ! Top ! J'ai peur de Jacob avec un fusil, en fait. Jacob, donne-moi ce fusil. Tu toucheras pas d'arme à feu tant que tu te comporteras comme... Bon bah, tu peux être l'arbitre. Il nous faut un juge impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée sympa. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez ! S'il te plaît. D'accord. Alors, c'est parti pour un duel à l'ancienne. J'ai pas eu le choix ! Y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir. Mais, si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh ! Ce sera sale ! Une quête secondaire, c'est ça ? Piste du feu de corps. Juste pour info, j'ai été tireur d'élite. Troisième classe. Trois ans d'affilée. Classe et meilleur du camp à chaque fois. Juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter butter pop. Tu rêves ? Tu m'as jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je serai au courant si t'es... Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir. On jouera selon mes propres règles et on discute pas pigé. Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches. En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Siiii... C'est moi ou elle est canon quand elle donne des ordres comme ça ? Je suis toujours canon, petite bête. Ouais, ok, merci. Bye, bye ! Moi, je dis qu'il devrait plus se concentrer sur elle que sur Emma. Je dis ça, je dis rien. C'est une tête à tête avec Abby dans les bois ? Euh... Optimiste. Bon, c'est bon, les deux se lorgnent. C'était pas mal. Hé ! C'est bon ça ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, on a un peu flirté. Elle est... très brillante. Ouais... Et rien du tout. Euh... Mais t'as conclu ou pas ? Sois pas dégueu. Non, non, non ! Y'a pas de soucis, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois. Mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place. À ce propos, laisse-moi te montrer comment un vrai mec tire son cou. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter ? Non, je crois qu'il a une commission. Ouais ! Allez, s'il te plaît, le fusil. Un, un. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche ! Nick d'abord et Jacob ensuite. Ne mettez-vous actuellement et sur... Une série américaine ? Ouais, c'est... Bah, c'est parce que c'est le cas. C'est compris. Oui, Chef. Très bien. Deux choses. Pensez au recul et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous mont... Comment ça combat ? J'ai le regret de vous informer que durant votre séjour, il pourra arriver que vous ayez à vous défendre en usant une force potentiellement létale. Potentiellement. Lorsque vous combattez, levez simplement votre arme et tirez là où pointe la lampe torche. Notez que plus vous serez proche de votre cible, plus vous lui infligerez de dégâts. Oh mon dieu ! Plus vous serez loin, plus le tir se dispersera, et moins les blessures seront graves. Non ! Kiroi-chan ! Ça c'est un message pour futur en mode, si tu vois quelque chose qui bouge, tient pas forcément dans le tas quoi. Super Nick ! Un point, ouais ! Ouais ! Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Je vais faire un score sans faute. Allez Nick ! On rigole plus ! On va péter les bouteilles. Ouais. Ouais, je me débrouille plutôt pas mal, tu vas voir. Regarde. Let's go ! Ça c'était la tête d'un monstre. Y'a pas de coup de chance frérot. J'ai appris à jouer sur Fortnite, ok ? J'ai fait des parties de Fortnite et j'ai appris à jouer. Voilà. Eh ouais. Je sais jouer, ok ? Je sais tirer. Montre-nous ce que tu vaux. Ok, vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexe. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire, Jacob. Il va tirer, il va... Je croyais que t'étais un super tireur de... Ouais, avec un vrai... Eh ! Fais attention là ! Eh ! Tu vas finir par tuer quelqu'un ! Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Ok, disqualifié pour avoir joué au court. Quoi, mais non ! Ah bah si ! Ah bah là, oui ! Bien joué. Dommage, Jacob. Mais on reste pote. Vous restez des pop-potes ? J'ai pas voulu la faire, mais... Vous êtes deux enfoirés. Il s'est pas visé ? Et en plus... Qui a dit que c'était fini ? La vache ! Il s'est pas visé, et en plus il visait ses potes avec le... Avec le fusil, quoi. Alors, désolé, mais la pastèque c'est moi, ok. Ça apporte de la nouveauté au jeu ? De quoi ? Ah, les animations de 2D, l'explication ! Oui, j'avoue, c'est pas mal. Let's go, baby ! À savoir, les amis, que demain, je ferai la suite, hein, du coup. Quand j'arrêterai le live, hein. Si on a pas fini le jeu de Skida, je continue le jeu demain. Comme ça, on poste les vidéos à la suite, en fait, sur Youtube. Eh, vous êtes violents, les gens ! Ok. Nouvelle idée. Petit jeu. Euh... Allez, sérieux. Ce soir, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensons ? Action vérité. Let's go. Ok. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action vérité. Vous choisissez, et puis vous faites. Et pas de ci de où ou de mais. En fait, action vérité. Ouais. Ouais, ça change pas. Genre, on peut demander d'embrasser. Si on choisit action, oui. Du moment que... Les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais... Elle veut embrasser, ce soir. Elle veut pécho. Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc... Abigail. Action vérité. Action. Euh... Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein ? D'accord. On y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un ? Oh... Je... Interrompre ? Non ! Je sais pas qui je joue ou qui ! As-tu déjà couché avec quelqu'un ? Dans ce camp ? Euh... Non. Désolé. Non. Ok, Abby, c'est à toi. Ah, c'est comme... Ça me rappelle l'abonné Oubi qui savait pas choisir quelque chose, là. Je sais pas s'il est là sur le live, ce soir. Emma. Oh là là ! Ah, donc je joue Ryan, ok. Euh... Action. Action. Demande ce que tu veux. Ok Ryan. Ton action comporte un choix. D'accord. Je peux faire tout ce que je peux. Et je te demande d'embrasser au choix Kathleen... Ou Dylan. Ou Dylan. Ah ! Et donc, j'ai pas le droit d'embrasser les deux. Eh non ! Je fais pas les règles. En fait, si. Ok. C'est parti. Embrasser Kathleen ou Dylan ? Je préfère Kathleen. J'aime pas trop Dylan. Je... Désolé les gens. Kathleen ? Je peux. Voilà Kathleen à être contente. Oh ! Petite Kathleen. Non, Dylan... Quand on peut faire plaisir. Regarde comme il est déçu, là. Ah 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 ! Je suis désolé Dylan mais... T'es relou en fait. Ah mon tout. Dylan est un peu déçu sans blague. Bah euh... Jacob et moi on a pas encore joué. C'est vrai. Euh... Kathleen. Kathleen. Tu veux quoi ? Action ou vérité ? Vérité. Ouais, envoie. Alors en vérité... Intéressé. Tu voulais faire quoi ? Une fois grande ? Tu es déjà sorti avec Jacob ? Donc, tu connais Jacob... Depuis longtemps. Pas vrai ? Genre depuis l'enfance. Hélas oui. Question pourri mec. T'as gâché un tour. Et vous avez déjà... Euh... Fait des trucs cochons ensemble ? Euh... En première année, je me suis servi de Jacob pour m'entraîner à rouler des pelles. Mais... On est jamais allé de loin parce que... Il embrasse hyper mal. C'était comme embrasser mon frère. Bah ok. Ouch. J'aime quand même. Ok. Il prend cher Jacob quand même dans ce jeu. Il prend super cher. Emma. Action. Emma. Tu vas embrasser... Jacob. Jacob. Nick. Nick. Non ! Fais pas ça à Abigail ! Dans ce cas... Non, elle va pas faire ça à Abigail ! Non, elle va pas faire ça à Abigail ! Je pense que c'est une bonne idée. Ce sera Nick. Oh non ! Plus à Abigail ! Non ! Thomas ? T'es sérieuse ? Oh non ! Oh putain ! Mais c'est bon, c'est long là ! Stop ! C'est un béco, c'est pas une pelle les gars ! Stop ! Mais calmez-vous ! La meuf elle s'assoit sur lui en plus et tout ! Ah Abigail, elle est la pauvre. Merci Nick. En plus Valou, merci d'être passé. Des bisous à toi. Il est doué. Et voilà. Habillée et en colère. Mais forcément qu'elle va être en colère ! Mais t'es sérieuse ! C'est ta pote ! Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est pas ta copine ! C'est pas ta copine ! En vrai, non. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Mais c'est pas sa faute ! Il était là tranquillou ! Bon ! Quelqu'un veut faire une partie d'échec ? Quoi ? Y'a personne qui est content ! Tout le monde est décé de sa soirée ! J'aime bien le jeu qui te fait stresser avec les gens derrière. C'est déjà fini ! Oh mon dieu ! Bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On va s'arrêter à chaque fois qu'il y a la vieille dame, je pense. Sauf si c'est trop long. J'essaie de garder les épisodes d'une heure à peu près. Du coup, les épisodes vont arriver, j'espère en tout cas, tous les jours. Jusqu'à ce que le jeu soit fini. À partir de... Hé ! On va chercher à partir de 18h, 19h par là. On ne sait pas, on ne sait pas trop. Bref. Voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous kiffez suivre ce jeu en ma compagnie. Patientez un petit peu ! Je sais que vous êtes en mode, il ne fait pas peur ton jeu. Mais tant, 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 tant. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. En tout cas, j'espère. J'espère, je crase les doigts. C'était dit que c'était un bon jeu. Donc, du coup, je suppose que ça va arriver. Et, euh... On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je suis en live quasiment tous les jours sur Twitch.tv slash Seroths. Et voilà, tout simplement. Seroths, out. Sous-titres par Jérémy Diaz